Hello les potes, c'est nos plus à vous on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les gars je suis ravi de vous retrouver Aujourd'hui ça va être une vidéo qui m'a été beaucoup demandé puisqu'on va parler Kama Alors dans cette vidéo je vais déjà vous présenter, ça va être coupant deux parties, première partie je vais vous présenter Deux zones que je farm actuellement pour faire un petit peu de Kama puisque vous le savez L'objectif dans les prochains jours et les deux prochaines semaines ça va être de faire à peu près 10 millions de Kama Pour pouvoir faire le fameux stuff à base de panoplie Melou notamment Donc ça ça risque d'être un peu plus long à faire mais globalement c'est l'objectif dans les deux semaines Et donc j'essaye de trouver différentes zones Kama etc Je vais vous en présenter deux comme je viens de vous le dire Et après j'irai un petit peu vous montrer comment je choisis mes différentes astuces Kama Parce qu'il y a plein de monde qui me demande comment tu fais pour choisir tes astuces etc Est-ce que c'est des zones que tu avais déjà avant ou pas Et bien pas vraiment parce que là par exemple pour la première zone les amis Je vais vous parler de la zone un petit peu de la forêt de Calyptus Alors c'est une zone que je n'avais jamais farmé avant Que ce soit même sur Herat ou sur Galga Cette zone je la farme pourquoi ? Parce que principalement dans cette zone il va y avoir les koalaks forestiers Les koalaks forestiers c'est des petites bestioles oranges Qui ont une petite ressource, un petit poil qui se drop et qui vaut quand même pas mal de Kama Actuellement sur le cerveau au moins je tourne cette vidéo Les poils valent 6500 Kama unité Donc certes ça peut paraître un petit peu pas beaucoup comme ça Sauf que les poils se drop très facilement et 6500 plus 6500 etc ça va très très vite Là pour vous dire je viens déjà d'en refaire 20 minutes juste avant de tourner la vidéo J'en avais déjà fait un petit peu avant mais je viens d'en refaire 20 minutes avant de tourner la vidéo Et j'ai chopé 7 poils en 20 minutes Donc ça fait quand même une belle petite somme de Kama Faites comme ça sans vraiment trop de difficulté Sachant que quelques petites informations sur la zone Les mobs avec le plus de HP c'est les koalaks marrons Que vous avez peut-être déjà affronté pour certains d'entre vous Au niveau du donjon Kulos Ils ont 1200 HP mais ils ne tapent pas très fort Il faut faire gaffe aux koalaks forestiers par contre Qui ont 800 HP mais qui en zone tapent très fort si on les boost en PA Sinon après aucune difficulté dans la zone On l'a tapé à 3 avec des stuffs vraiment pas ouf Et ça s'est très bien passé Du coup voilà Et également les amis cette zone est assez intéressante Dans le sens où elle XP vraiment pas mal N'hésitez vraiment pas à aller faire un saut pour tester La deuxième zone c'est la zone que vous voyez juste là C'est la zone des vampires Ici on va notamment chercher à faire du sang de vampire Pareil au moment où je tourne cette vidéo Le sang de vampire coûte à peu près 1000 Kama unités Et ça se drop extrêmement bien Je vous conseille d'aller tout simplement dans une des caves Puisque oui c'est au niveau des caves que ça se drop Donc les caves les gars moi j'appelle ça les caves C'est au niveau des cryptes tout simplement De la petite île au dessus de Suffokia Donc n'hésitez pas à aller voir C'est la zone où on avait tapé les chaffeurs Cette zone se tape très facilement Les mobs ont 100-150 HP même pas Donc vous pouvez taper ça avec n'importe quelle classe De n'importe quel level Et ça se drop extrêmement bien Petit conseil Essayez de mettre un perco avec vous Et de récolter à la fin de votre session Parce que ça double vos drops de sang de vampire tout simplement Pour ma part en 10 minutes j'en ai fait une trentaine Ça allait extrêmement vite Donc je ne sais pas si j'ai eu de la chance ou pas Parce que je n'avais jamais fait cette zone Mais je vais y retourner C'est une chose sûr et certain Et ça c'est vraiment vraiment une bonne nouvelle D'avoir une zone comme ça Bas levé qui puisse rapporter des Kama On va se retrouver tout de suite in-game Et je vais vous expliquer comment je choisis ces zones Comment je trouve mes astuces Kama etc Voilà les potes On se retrouve du coup directement in-game Et je vais vous montrer un petit peu Mais du coup comment je fais à chaque fois Pour choisir mes astuces Kama Parce qu'il y en a plein qui me demandent Est-ce que j'ai une astuce ce jour là etc Et en fait moi les gars je l'ai choisi peut-être Un quart d'heure 20 minutes avant ma session Au niveau des astuces Kama que je vais faire dans la journée Je ne choisis pas forcément à l'avance Ce que je fais c'est que je vais au niveau des HDV tout simplement Je vais voir les stuffs qui sont les plus utilisés environ dans le jeu actuellement Du coup par exemple en ce moment c'est vraiment La panomeu qui est ultra ultra spam dans le jeu Enfin honnêtement vous en voyez partout Vous regardez un petit peu ce qui se drop Par exemple vous voyez les poils de boure quête Toutes les ressources qui ne rentrent pas encore dans le donjon en question Donc par exemple les scalps du boire karchet etc Après je vais tout simplement voir directement A l'HDV des ressources ces différents items Ces différentes ressources Jusqu'à en trouver une Qui soit exactement celle que je recherche pour drop etc Voilà par exemple Exemple typique les amis Je viens de regarder je ne connaissais pas du tout pour le coup La coiffe du melou le craft Scalp du boire karchet 25 000 Kama unité Donc là qu'est-ce que je fais ? Je fais une petite pause moi au niveau de mon jeu Je vais sur Google Hop attendez je vais vous montrer ça Je tape la ressource Je vais vous mettre sur l'écran juste après Scalp du boire karchet Si je n'arrive pas à le taper sur mon écran vous n'allez pas le voir Boire karchet 1.29 bien évidemment Vous tapez ça Vous allez sur Wikidofus ici Je vous le mets juste là Je clique sur un lien comme ça on ne va pas s'en sortir Voilà là vous allez comme ça Et après vous regardez drop sur boire karchet Et donc là vous regardez Là vous voyez que c'est pas dans les ressources du bas Donc ça veut dire que le drop doit être assez faible Donc vous pouvez essayer de chercher quelque chose d'autre Parce que ça veut dire que le drop va être vraiment en dessous de 5% Moi ce que je fais c'est qu'en général je regarde les ressources Voilà qui sont ici là Parce que ça veut dire qu'elles sont au minimum à 10% de drop Et que du coup en solo vous pourrez les dropper Sans avoir vraiment beaucoup de difficultés Donc là certes c'est une ressource qui vaut cher Mais ça je me dis que du coup c'est une ressource qu'il faut aller faire en groupe Si jamais vous avez des mames de la guilde de co Et bien ça vaut le coup d'aller essayer Vous faites 10 minutes de test Vous voyez si vous en faites tomber au moins un Si c'est le cas vous continuez à spammer la zone jusqu'à en faire tomber pas mal Si c'est pas le cas au bout de 10 minutes vous en faites tomber aucun Et bien vous vous dites bon pas grave je vais aller chercher une autre zone etc Et honnêtement je fonctionne comme ça par tatillon par test Alors certes des fois sur 10 minutes on peut pas avoir de chance Mais globalement dans la plus grande majorité des cas J'arrive à chaque fois à trouver une zone comme ça Par exemple là il y a en ce moment aussi la hortise qui est spam Mais la cape elle vaut très peu cher du coup je pense que ça ça vaudra pas trop le coup Après pareil cape du melou bam Qu'est ce qu'il faut au niveau de la cape du melou Et bien là on regarde il y a nos fameux poils de koalak forestier C'est pour ça qu'ils valent cher Scalpe du melou Donc là les étoffes t'as une couille mais ça il faut un certain level Vous regardez un petit peu comme ça Pareil pour la cm pareil pour la tot Et vous cherchez des petites ressources Donc je rappelle pas celles qui sont dans le donjon Celles qui sont à côté Par exemple poils du wawabit vous voyez Les poils du wawabit je pense que ça vaut cher On va faire une spéculation Je connais pas le prix Mais pourtant c'est un truc assez connu Mais je connais pas le prix actuellement Wawabit vous faites up Wawabit vous regardez les poils Et là on est à combien ? On est à 50 000 KU Ça veut dire qu'il y a moyen d'aller en farm Vous voyez en ce moment Donc vous pouvez faire un petit donjon En plus ça va vous faire un petit dofus kawatt etc à la fin Et au moins vous savez que si vous chopez un poil Vous capturez et vous retapez en arène Vous faites déjà 50 000 Bref j'espère que vous avez compris un petit peu Comment je fonctionnais A chaque fois comme je vous le dis Je choisis vraiment 10 minutes Un quart d'heure avant ma session Ce que je vais farm Et ça honnêtement ça vous permet Non seulement de pas répéter tous les jours Le même farm Et de pas vous dégoûter du jeu Et en plus de ça D'avoir toujours un temps d'avance Sur par exemple les vidéos qui sortent etc Parce que je sais que quand je sors une vidéo Forcément le prix des ressources va un peu chuter C'est pour ça que je vous donne mon astuce Comme ça vous pouvez anticiper Aller chercher un item Voir ce qu'il faut sur cet item Voilà les choléras morts Les sandonis Les machins Vous regardez Vous faites le tri en HDV Sur les items qui sont les plus vendus Focusez vraiment les items qui sont les plus vendus C'est très important N'allez pas me choisir par exemple Qu'est-ce que je pourrais vous dire Un gandura blanc Certes si vous trouvez une ressource qui vaut cher Mais que ça vaut pas le coup Parce que ça se vend plus du tout Ça ne sert à rien Allez vraiment taper dans les panneaux ultra répétés Je pense à la panneau CM A la panneau TOT A la panneau MEU Plus tard à la panneau Krala Etc Tous ces items là qui sont ultra spam les amis Faites vous plaisir au niveau des ressources Il y en a des centaines et des centaines Qui valent le coup Je vous jure Quand je vous dis des centaines C'est vraiment pas C'est vraiment pas marseillais Ni rien les gars C'est des centaines Ça veut dire que Je suis sûr et certain Qu'il y a des centaines de ressources Qui valent énormément le coup d'être farm Dans des zones qu'on ignore totalement A ce moment là Et du coup Ah je vais vous parler d'un truc Que je viens de recevoir aussi Et du coup On les oublie Elles sont pas farm Faites très gaffe en ce moment les gars Attendez je vais juste vous faire Un petit truc comme ça Pour vous montrer Faites très gaffe en ce moment C'est chiant en ce moment Hop J'étais juste de supprimer le calque là Pour vous montrer Hop voilà vous voyez au travers Salut tu as utilisé tes parchemins Rétrodux mon cul là Pour la quête Si tu comptes pas la faire Govo Levan Si tu connais pas le png Écrit parchemins rétrodux sur google Faites très gaffe les gars C'est un vrai fléau Il y a plein de gens qui se font hack Bien évidemment C'est de l'arnaque Ils veulent juste que vous Ils ont juste recopier un site d'offus Que vous vous connectez dessus Récupérez vos logs Et vous faire ficher Fishing tout ça Vous connaissez ça vous fait Après votre compte Votre compte est hacké Sur ces sites C'est vraiment des enculés Vous les mettez directement en ennemi Et on fait un petit screen On les reporte après Au niveau des modos Ça évite de vous faire hacké Voilà les amis J'ai été un peu plus long que prévu Dans cette vidéo Je voulais faire une vidéo assez courte Pour vous expliquer un petit peu Comment je procéde pour mes astuces Qu'avec vous présenter Ces deux nouvelles zones J'espère que certains Ça en aura aidé Et que maintenant vous allez pouvoir Vous aussi trouver vos propres astuces Et je sais qu'il y en a plein Qui attendait de savoir Comment je faisais etc Donc j'en parle de temps en temps en live Mais c'est vrai que sur les lives On est quoi ? On est 200-300 Et sur les vidéos Vous êtes 4000-5000 par jour Allez regarder Donc forcément ça touche pas Le même nombre de gens Donc maintenant Vous êtes au courant de comment Je choisis mes astuces Kama Je vous rappelle les amis également Que toutes les semaines Je vous fais gagner au minimum Une semaine d'abonnement Et cette semaine Je vous fais gagner un autre truc Mais je sais toujours pas quoi Donc dites moi dans les commentaires Ce que vous voulez gagner Une panop J Un mois d'abonnement Plus Je sais pas ce que vous voulez Vous me le dites dans les commentaires Et je vous ferai gagner ça En plus je vous rappelle Que pour participer Il suffit de s'abonner à la chaîne De liker la vidéo Et de la commenter Je vous rappelle également Que sur la chaîne secondaire Un an d'abonnement Est à gagner tout simplement Ben à la fin Dès qu'on a 1000 abonnés Donc on va y arriver très vite D'ici je pense la fin du mois Voilà les potes C'est tout pour moi Je vous fais de gros gros bisous Je vous dis à tout à l'heure en live Pour ceux qui veulent passer me voir On va aller d'ailleurs Farmer du Kama Donc vous pourrez voir Mes nouvelles zones Que je farme actuellement Etc Je vous fais des bisous C'est tout pour moi C'était Dofizium Bye